Montpellier accueillera l'équipe de France qui jouera 5 fois la Finlande, la Russie, la Pologne, Israël et la Bosnie. 15 matchs sur Montpellier, 10 sessions de billetterie, on attend plus de 100 000 spectateurs, dont 4000 Finlandais qui ont déjà pris leur billet pour venir soutenir massivement leur équipe. Donc il y a 6 équipes, les 4 premières seront qualifiées pour la phase finale qui a lieu à Lille, où ils arriveront au 8ème de finale. On sait déjà que Tony Parker sera présent, qui est notre icône. Boris Diot sera présent aussi, Nicolas Batoum, tous les jeunes joueurs français, Thomas Hurtel qui est le régional de l'étape qui a joué à Montpellier au basket aussi. On aura une belle équipe, ils sont tous motivés, ils ont tous fini leur championnat pour bien se préparer. On est l'équipe à battre, on a battu l'Espagne en Coupe du Monde l'année dernière chez eux, donc on est vraiment un peu l'épouvantail de cette compétition. C'est une belle salle, c'est une belle salle avec énormément d'ambiance, le public a répondu présent. On a vu plus de 8 000 personnes à l'occasion de France-Espagne et Tony, ayant vu ça, a monté son tournoi, la partie stick-up l'année dernière, qui a renié plus de 14 000 personnes sur deux jours. Donc ils connaissent la salle et ils aiment bien jouer, ce sera la 3ème fois pour certains joueurs de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...